... Oui, effectivement, Henri et Eric ont déjà un petit peu défloré le sujet, mais néanmoins, on va reprendre un petit peu et mettre en pratique. Donc, c'est toi, Pierre, qui va commencer. Alors, en fait, j'ai un patient qui m'est adressé par son médecin généraliste et c'est un patient pour lequel le traitement a été parfaitement établi. Il me demande mon avis. Qu'est ce qui se passe? Donc, c'est un patient qui s'offre depuis un mois environ. Il a des douleurs lombaires avec une irradiation sciatique tronquée. Il a un laseg à 40 degrés. La mise sur les talons, la marche sur la pointe des pieds se fait sans problème. Les réflexes aussi autoniques sont tous présents. Il n'y a pas de troubles vésico-sphinctériens. Il a été traité avec des anti-inflammatoires, le repos, de la kiné. Et puis, il n'avance pas très bien. Enfin, il dit, écoutez, docteur, j'aimerais bien avoir l'avis d'un chirurgien. Alors, j'ai écouté. Moi, j'ai un copain chirurgien de la colonne qui connaît parfaitement ça. Je l'adresse à Marc et je lui dis, Marc, qu'est ce que tu en penses? Est ce que tu crois qu'il y a une indication opératoire? Alors, quand on a un signe de laseg, le signe de laseg en lui-même, il peut être en fonction des jours. Alors, le patient, Pierre a pu le voir avec un laseg à 40. Il peut être deux jours plus tard à 60. En tout cas, on est dans un laseg qui est moyen, autour de 45 degrés. Le patient est à moins de deux mois d'évolution. Il a un mois. On sent qu'il est un petit peu pressé. Il veut une solution alors que la hernie, on n'est pas du tout à trois mois. Et clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, une hernie discale, quand même, la plupart du temps, dans plus de 80% des cas, ça n'est pas chirurgical. On laisse un peu de temps à la hernie de se résorber et elle peut tout à fait se résorber. Donc, on dit aux patients qu'au début, on va essayer de privilégier le traitement chirurgical. Et si on est en dessous des trois mois de délai et qu'on n'a aucune raison de se presser, qu'il n'y a pas de déficit neurologique moteur, qu'il n'est pas hyperalgique, qu'il n'est pas sous morphine. C'est vrai qu'il a mal. Très bien. Mais le traitement médical a toute sa place. Donc, ce patient, je vais lui dire, pas d'indication chirurgicale. Et éventuellement, vous revenez me voir si les symptômes devaient mal évoluer ou si ça devait se pérenniser encore. Alors, je revois le patient quelques temps plus tard. Et puis, après une phase de lune de miel, les choses se sont bien passées. Et puis, il revient me voir. Il a à nouveau mal. Ça résiste aux anti-inflammatoires non stéroïdien classiques et à une corticothérapie courte. Son lacet s'aggrave. Il est à 30 degrés. Les réflexes sont tous présents. Et effectivement, l'épreuve de la marche sur les talons, la pointe des pieds, elle est un peu plus compliquée. Il n'arrive pas à se mettre debout sur la pointe des pieds. Donc, là, sous la SEG à 30 degrés, on est à 4 mois d'évolution. On sait que sur des publications récentes, plus le délai d'évolution est important et plus la croyance du patient en des difficultés à la solution. Ce sont des facteurs qui sont plutôt péjoratifs. Donc, je ne vais pas lui laisser perdre de chance. Donc, je le réadresse à Marc. Je lui dis, écoute Marc, tu vois, il s'aggrave. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, là, effectivement, clairement, lorsqu'on a le signe de la SEG sur les mois, si vous avez un suivi du signe de la SEG sur plusieurs mois, c'est une espèce de monitoring de la tension sur la racine nerveuse. Si vous voyez qu'il n'y a pas franchement d'évolution et qu'au contraire, on a plutôt une aggravation, qu'on est à 3 mois, que l'évolution va se chroniciser, et bien, effectivement, comme disait Henri tout à l'heure, vous avez un risque d'avoir progressivement cette neuropathie qui apparaît, qui est un traitement très difficile. Donc, à ce moment-là, il y a une indication chirurgicale. Alors, bien sûr, on voit le patient, on lui pose la question suivante à la consultation aux 40 jours post-opératoires. On lui dit, si, entre 0 et 100%, votre douleur dans la jambe, à combien vous la jugez améliorée ? 100%, vous n'avez plus de douleur, 0%, vous n'avez aucune amélioration. Alors, quand on pose cette question très précise, la plupart du temps, on est entre 80 et 100% en termes d'amélioration subjective de la douleur sur le nerf sciatique. C'est ça que ça veut dire, amélioration subjective. Ensuite, il ne consomme pas d'antalgique, le périmètre de marche est libre, la cicatrice est propre, vous l'examinez, il n'a plus de la SEG. En théorie, ça s'appelle un bon résultat. Mais, le patient, vous posez question, docteur, quand est-ce que je peux reprendre le travail, le sport, le jardinage ? Vous le trouvez un peu raide ? Il vous dit, effectivement, quand je m'assiais plus d'une demi-heure, ça commence à me tirer dans le bas du dos. Je n'appelle pas ça une douleur, mais c'est une gêne. Donc, on sent bien qu'un chirurgien qui trouve que l'amélioration subjective à 95%, c'est super, c'est un super résultat, ça n'est pas fini. C'est que le début de la prise en charge, vous lui avez enlevé le caillou dans la chaussure. Mais ce n'est pas pour ça que tout est fini. Et, effectivement, là où va être le gros travail, ça va être pour ce qu'on peut appeler une vie normale, mais en tout cas pour reprendre son activité d'avant. Et là, effectivement, on a besoin de tout ce qui est possible de non chirurgical. Et donc, on a besoin de kinesithérapeutes, de médecins rééducateurs. Et je te laisse parler. Alors, il faut d'abord redonner confiance au patient dans sa colonne, donc lui donner la capacité de contracter ses muscles et de se gainer. Et donc là, il faut impérativement le confier à un kinésithérapeute, à une équipe de kinésithérapeutes. Lui proposer un traitement anti-inflammatoire éventuellement en fonction de sa douleur, en fonction de la situation ou d'anthalgique. Éventuellement, pour passer parfois un cas plus reproposé à un corset, ce qui est rarement le cas. Et puis, en fonction de son évolution, en fonction de son activité, on peut le remettre en position assise à J45. Il doit commencer à avoir une activité physique qui soit la plus gainante possible dans l'axe, la marche. Le faire du vélo aussi, la position assise est acceptable. Et les automatismes trompés, c'est vraiment en dernier lieu. Il peut évidemment aller nager. On sait que les postures qui sont les plus contraignantes, c'est les postures assises ou les postures fléchies en avant. Il faut faire attention à la reprise d'un sport qui n'est pas bien maîtrisé, comme l'a dit Jean tout à l'heure pour les prothèses de hanche. Et surtout, les automatismes de trompés, style tennis, squash ou badminton. Sur la reprise de l'activité professionnelle, elle est évidemment dépendante du type d'activité professionnelle. Si on a une activité plutôt sédentaire ou, on va dire, administrative, non contraignante sur le plan rachidien, la reprise peut se faire assez rapidement, on va dire au deuxième ou troisième mois, en fonction de l'état clinique. Si le patient a une activité plutôt contraignante sur le plan mécanique au niveau rachidien, la phase de rééducation avec les kinésithérapeutes est absolument essentielle. Il ne pourra pas s'en sortir sans. Et voilà, pour certains, ça peut même aller jusque, lorsqu'il y a des contraintes très particulières, aller faire un petit stage dans un centre de rééducation. Voilà. Très bien, merci. Donc, en gros, il y a un mot clé, je pense qu'il faut retenir pour un patient qui a vécu la situation horrible d'avoir une hernie discale, une sciatique infernale, d'être en arrêt de travail et d'avoir nécessité une opération ou pas. Mais en tout cas, d'avoir vécu ça, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur d'utiliser sa colonne vertébrale, qui au début est légitime. Mais après, on peut vraiment rentrer dans une espèce de cercle vicieux qui est dans la représentation du schéma corporel. Et effectivement, c'est pour ça que ce soit le médecin rééducateur ou le chirurgien, le médecin traitant, le kinésithérapeute, on a vraiment besoin d'être un petit peu des chefs d'orchestre qui vont aller distribuer, en fonction du type de patient, le traitement adéquat. Applaudissements 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 Applaudissements